Si je vous disais qu'avec l'application de cours sur mobile, j'étais en train d'Uberiser l'enseignement supérieur, ça serait plus sexy, non ? Et si je ne le fais pas, d'autres sont déjà en train de le faire, parce que je vous l'annonce, le monde numérique sera Uberisé ou ne sera pas ! Bon, on va essayer de se calmer un peu et de voir de quoi l'on parle. Uber, tu connais, la plateforme numérique en ligne qui permet de réserver des VTC, des véhicules avec chauffeur, qui sont comme les taxis mais sans être des taxis et surtout qui leur piquent tout le marché. Comment est-ce possible ? Tout cela relève en fait de l'effet plateforme. Le principe consiste à attirer un public avec un service gratuit qui lui met à disposition des ressources qu'il ne pouvait pas trouver avant ou de façon trop compliquée, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup d'étapes, des tarifs, des qualités de service incomparables. Et ces ressources ne sont pas produites par la plateforme mais par des fournisseurs qui mettent des cours en ligne à leurs frais, des offres de livres, de chambres à louer, de voyages, de voitures, etc. Ils viennent quand même sur la plateforme parce qu'elle leur permet d'avoir accès à un vaste public. On ne peut pas ne pas y être. Même s'il faut accepter de payer ou de se faire prélever un pourcentage élevé de sa recette. Amazon et iTunes avaient été les premiers dans leur secteur et ont réussi à faire couler les libraires et les disquaires. Et tout le monde y passe à tel point que le nom de la plateforme devient plus fameux que le nom de l'éditeur, de la chaîne d'hôtel ou de l'université. La marque a été construite et se retrouve valorisée de façon contagieuse en bourse même si elle ne fait pas de bénéfices comme Amazon après plus de 20 ans quasiment. Mais elle possède des entrepôts et des services de livraison ce qui la rend moins immatérielle que beaucoup d'autres. L'innovation est certaine. Elle peut avoir des effets très déstabilisants comme on l'a vu pour les taxis qui tentent de maintenir un modèle de rente et de rareté déjà ancien et qui n'ont pas vu venir la force de contagion d'une telle application très pratique pour le client. Mais l'effet plateforme repose sur une diminution radicale des coûts de l'opérateur puisqu'ils sont pris en charge par les fournisseurs, les taxes, les charges sociales alors que les bénéfices de la plateforme, eux, sont toujours délocalisés et défiscalisés au maximum. Et surtout, cela laisse penser qu'il n'existe qu'une seule solution la précarité pour tous et les bénéfices pour la plateforme. Le premier entrant gagnant tout le marché en plus. Or, des applications de services très flexibles et adaptées aux divers clients peuvent être organisées autrement. Par exemple, parmi les taxis parisiens, il existe une coopérative, le GESCOP avec plus de 1100 chauffeurs qui ont inventé un modèle d'activité participative ce qu'on appelle parfois le tiers secteur ou l'économie solidaire. Évidemment, toutes les positions établies sont remises en cause par les nouveaux intermédiaires du numérique. Mais pourquoi ne pas aller dans le sens d'une économie plus solidaire et plus collaborative ? Un peu plus d'imagination, quoi ! Un peu plus de politique que diable !